Certificat d'études et afin de subvenir aux besoins familieux, il a dû remplacer son père à la mine de charbon car ce dernier était revenu gazé de la première guerre 14-18. Dès 16 ans et connaissant le caractère opiniâtre du jeune Maurice, son instituteur lui a demandé d'exécuter son premier sabotage. Il s'agissait de laisser aller une benne de charbon dans un pain inquilé afin de causer des dégâts conséquents à l'ennemi, ce que l'on appelait à l'époque les Boches. Suite à une enquête de la police du maréchal Pétain, alors chef du gouvernement, il dut malgré ses 16 ans prendre le maquis. C'est comme cela que malgré son jeune âge, au lieu de reprendre son travail à la mine ou de s'exilier, il a su mettre sa jeunesse au service de la France. Embuscade, sabotage de tunnels, déraillement ou destruction d'autres trains de marchandises, tel était le quotidien d'un gamin de 16 ans. La guerre se poursuivait et M. Maurice Fontès était toujours en première ligne. Alors âgé de 17 ans, son abnégation face au danger lui valut cette citation, lui attribuant la croix de guerre avec étoile d'argent de la part du général de brigade Zeller. Volontaire, volontaire, courageux, au cours d'un combat de rue à Carreau, dans le Tarn, le 18 juillet 1944, conformément à l'ordre reçu et complètement encerclé, a résisté à la saillante pendant cinq heures jusqu'à épuisement complet des munitions, a infligé de lourdes pertes à l'adversaire. Il fait partie des plus jeunes décorés de France sur plus d'une centaine recensés. A l'issue de cette terrible guerre, il se marie avec Odette et lui vient de ce fait poussader à vie. De cette union naîtra un fils, Gilbert. Maurice est l'heureux grand-père de deux petites filles, Catherine et Véronique, et de trois arrière-petits-enfants, Tom, Lucas et Cali. Sa reconversion dans le civil fut celle d'un voyageur, traversant toute l'Europe et l'Afrique pour la construction et la mise en œuvre depuis Plaine. Monsieur Maurice Fontès sera chevalier de la mesure d'honneur, il est médaillé militaire, croix de guerre 39-45 avec étoile d'argent, médaillé de la Résistance, croix du combattant volontaire avec Barrette, croix du combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation, médaillé des engagés volontaires. Le drapeau de la région d'honneur à son emplacement. Et si il y a de l'air, portez les rangs. Il y a de l'air, portez les rangs. Monsieur Maurice Fontès, au nom du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est parti. C'est parti. Fermez le banc. C'est parti. Major Michel Moreau, au nom du ministre de la Défense, nous vous discernons la médaille de service militaire, volontaire, échelon, or. Fermez le banc. Légionnaire et récipiendaires, revenez au banc. Légionnaire et récipiendaires, revenez au banc. Réunis devant les monuments. Le banc érigé pour honorer les morts pour la France, saluons les victoires remportées grâce à leur sacrifice. La Marne, d'abord, et la victoire d'une alliance, car l'offensive russe en Pologne a soulagé le front français. Verdun, ensuite, où l'ennemi n'a pu contraindre, comme il l'espérait, la France a cessé le combat. Verdun est une victoire de notre armée qui a tenu sous les bombardements en repoussant les assauts de la DRC. Verdun est une victoire de la nation française tout entière unie pour soutenir ses soldats. Et si Verdun occupe une aussi grande place dans nos mémoires, c'est que cette victoire est la dernière que la France a remportée sans le soutien direct d'Allemagne. En 1918, et encore plus en 1945, nous avons partagé la victoire avec Dort, plus puissant que nous. Voici que la France, comme de nombreux autres pays, est engagée sur son territoire dans une guerre et ignore délivrément tous les principes humanitaires pour s'attaquer aux êtres fondés. Elle n'est pas seule dans ce combat, mais elle ne peut compter sur Dort pour faire aimer la paix sur son sol. Face à cet ennemi qui espère nous soumettre par la terreur et nous imposer son idéologie totalitaire, affirons les qualités qui ont permis à notre pays de vaincre en 1910. Soyons unis, résolus et forts pour que vive la France. Monsieur le maire. Message du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918, annoncé la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la grande guerre depuis plus de quatre ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017, elle sera une nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrée en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de l'IMI le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants, hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats, en 1916, l'Office national des mutilés et réformés qui deviendra l'Office national des anciens combattants et du chemin de guerre, et dont nous célébrons le centenaire à cet année, remplit toujours un siècle plus tard ses missions historiques de reconnaissance et de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes de la seconde guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'escrire dans la pierre, l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le Président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie leurs engagements pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur au lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Français des pensées que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'aux sacrifices de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. L'indispensableZZY L'indispensable travail de mémoire C'est de poussant. Abilo, Emile. Andrieu, Augustin. Arbus, Léon. Bale, César. Barreau, Étienne. Baptiste, Frédéric. Benoît, Pierre. Mathieu, Joseph. Bonnet, Frédéric. Bonnet, Gustave. Bonnet, Lucien. Boudet, Raphaël. Roulet, Antoine. Cabanac, Léopold. Calval, Auguste. Cambon, Pierre. Combala, Étienne. Combala, Maurice. Dopi, Marius. Joujol, Jean. Jérôme, Augustin. Valquier, Raymond. Filiole, Léon. Fouletier, Charles. Fouletier, Joseph. Fouletier, Maurice. Guéraud, Pierre. Galois, Pierre. Jibéli, Arthur. Lisa, Emile. Jorion, Georges. Lefebvre, Georges. Marie, Jules. Morel, François. Marjorie, Emile. Olivier, Lucien. Pascal, Antoine. Pat, Alfred. Rionnier, Henri. Gourmieu, Edouard. Samy, Emile. Tayac, Emile. Thor, Louis. Tuféry, Emmanuel. Viola, Antoine. Dépôt de gerbe de souvenirs français. corset dans le port tiver. Dépôt de berch face. Jumpt de berch... C'est différent. C'est différent. M'est Raise. C'est différent. C'est différent. Maite... Car... Là... requirement... Voce... Dépôt de gerbe du président de l'UNC. De l'UNC, l'UNC. Maurice, Maurice. Allez, allez. Gérbe de monsieur le maire, de la commune de Poussin. Au mort. Un minuit de silence. Un minuit de silence. Un minuit de silence. Un minuit de silence.